Bonjour à toutes et à tous, c'est CineApple, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Monster Hunter Rise et dans cette vidéo je vais t'expliquer comment farmer et comment optimiser les ressources que tu vas prendre à gauche à droite avec un seul et unique set qui va tout simplement te changer la vie et te permettre d'économiser sur le long terme des dizaines voire des centaines d'heures Pour bien farmer, il te faut un équipement adéquat et tout de suite on va voir quels sont les talents qui pour moi sont super intéressants et sont viables sur du long terme Comme tu peux le voir, j'ai décidé de maximiser le talent botaniste, le talent géologiste, le talent chance et le talent maître cavalier à leur niveau maximum en rajoutant sur la dernière ligne le Doncteur de Philopter qui va me permettre de gagner 30% supplémentaire quand je ramasse un Philopter sauvage dans mes quêtes Alors globalement sur ce set qui est plutôt intéressant, c'est qu'en plus d'avoir un potentiel incroyable pour ramasser les ressources comme les plantes et les minérées Je vais recevoir avec le talent chance des récompenses supplémentaires à la fin des quêtes et surtout le maître cavalier va énormément m'aider puisqu'il se combine extrêmement bien avec la corne de chasse qui elle te permet de monter les monstres très rapidement en utilisant la jauge de Philopter de niveau 2 qui va te permettre en un minimum de temps d'utiliser tout de suite une monte et ça c'est plutôt cool puisque c'est ce qui va être un peu la base de ce tuto puisqu'on va aller ramasser pas mal de compos grâce aux monstres avec lesquels on va se battre Petit rappel, si tu n'as pas les talents que je t'ai proposés sur mon set d'équipement il te suffit d'aller à la forge, d'aller dans la création de joyaux, de te tourner vers les dernières pages et de t'intéresser aux joyaux géologistes, aux joyaux botanistes et enfin aux joyaux rodéo qui vont être les clés et la base de ces équipements Comme je te l'expliquais tout à l'heure, j'ai décidé de partir sur un choix d'armes avec la corne de chasse pour une simple et bonne raison c'est que quand on la dégaine et qu'on utilise l'attaque philopterre qui t'utilise de tes wire bugs pour que la kenick a une attaque laine soit très puissante qui s'appelle le séisme et bien cette attaque va te permettre de tout simplement une fois effectué de monter instantanément sur les monstres Après avoir vu l'ensemble de l'équipement, les talents et les joyaux à crafter puis l'attaque spéciale qui va être liée à la corne de chasse il est important de souligner que finalement ce tutoriel s'adresse plutôt à des gens qui ont déjà atteint le rang expert et qui ont accès à des expéditions de haut niveau qui forcément vont rapporter énormément mais si tu n'es pas encore à ce niveau là, il n'y a aucun souci tu peux tout de même utiliser ces talents qui pour moi sont plutôt basiques sont plutôt intéressants et vont surtout aussi te permettre de farmer vite et bien dès que tu peux car évidemment il y a plusieurs pièces d'équipement qui ne sont pas présentées dans la vidéo mais te permettent d'avoir le maître cavalier le talent géologiste et botaniste pour le talent chance, il arrive un peu plus tard dans le rang expert mais ne t'inquiète pas, si tu as besoin de farmer dès le début ce n'est absolument pas une fois en soi donc là ce qui va nous intéresser ça va être d'aller voir la réceptionniste Minoto d'aller sur les quêtes du grand camp en rang expert d'aller sur la caisse qui est en verte avec le rang expédition et de chercher, on va dire, là où dans les maps il y a quelque chose d'intéressant c'est la présence d'un monstre qui là par exemple se trouve dans la forêt et l'archipel c'est l'ami Lera Jung où d'ailleurs j'en profite pour te redire que j'ai fait pas mal de vidéos sur ce dernier avec sa découverte dans Monster Hunter Rise et un petit tuto de comment l'appréhender et le tuer sans avoir on va dire trop trop de problèmes donc là ce qu'on va aller voir tout de suite c'est comment il va nous aider à farmer des composants hyper intéressants ou du moins qu'est-ce qu'il peut avoir de plus ou de moins par rapport à un monstre en particulier une fois que tu as choisi le lieu de là où tu allais faire l'expédition avec leur agent qui était présent dedans n'oublie pas que tu dois absolument être hors ligne pour utiliser le plein potentiel de tes ressources à disposition comme les compagnons puisque si tu es dans une session en ligne tu ne pourras pas bénéficier des deux compagnons qui peuvent t'accompagner et là ça va être hyper intéressant d'en avoir deux puisque tu vas forcément t'équiper d'un chien mais aussi d'un panico qui va tout simplement être hyper hyper utile pour te chaparder des objets ou voler ce qu'il faut sur les monstres puisque la capacité du chat chaparder va avoir tout son sens sur comment tu peux avoir encore plus d'items à la fin de ta cave donc quand tu sélectionnes un pile poil fais bien attention à ce que ton chat avec le niveau le plus élevé comporte bien l'item de la sacoche blanche qui va être le logo du chat chaparder et qui va te permettre de recevoir bien plus d'items à la fin de tes expéditions voilà voilà concernant le tableau pile poil tu peux toujours rester avec un chien tu peux aussi t'équiper de deux chats chaparders ça va tout simplement te donner deux fois plus de composants mais je préconise quand même le chien qui va t'amener tout simplement plus vite sur les monstres puisque si le monstre est à l'extrémité de la map et que tu n'as pas encore débloqué tous les camps ça risque de te prendre beaucoup beaucoup de temps pour pas grand chose et là on est tout simplement décidé à aller très vite et donc le chien reste et restera toujours la meilleure alternative pour faire les trajets et traverser les maps de race qui sont quand même assez gigantesques donc une fois qu'on a vu tout ça on va tout de suite se diriger vers la cantine la commande de dango zenyu point c'est pas très grave là ce qui va nous intéresser c'est de garder des tickets dango pour utiliser les talents à leur maximum on va donc sur une commande de dango on va s'intéresser uniquement à la colonne du gouran versant et on va prendre le talent dango calculateur qui nous augmente le nombre de points qu'il y aura à la fin des quêtes le talent mar nature qui va augmenter la probabilité des matériaux rares et enfin le dango collector si tu as besoin de miel qui peut être sympathique ou du moins le dango entraîneur si tes chats ou tes pile poils ne sont pas au niveau maximum donc là pour le coup ce qui va m'intéresser c'est que si je tombe sur des spawns de miel et bien c'est toujours intéressant puisque les méga potions quand même dans Monster Hunterite ça va très très vite les monstres en experts ils font quand même assez mal et ça peut toujours être intéressant d'avoir ce dango là de côté donc avant toute chose on décide de claquer le ticket dango en appuyant sur X on valide on enregistre par exemple donc là ce repas sur un des tickets dango on l'enregistre on commande et on est good voilà voilà donc on a vu l'équipement encore une fois on a vu le lieu d'expédition où se trouvait le Rajang on a vérifié si nos piles poils et nos talents de cuisine étaient à jour et on peut enfin partir en quête pour aller farmer et faire cette technique incroyable pour récupérer des matériaux sur les fights et la chevauchée de Weaver nous voilà donc dans l'expédition et sur l'archipel de glace là ce qui est plutôt intéressant c'est qu'on a quand même en plus du Rajang un autre cas d'école hyper important qui est le Magnamalo et ça ne vous a pas échappé ces deux monstres sont plutôt agressifs et ont toujours la priorité en général sur les fights chose qui est plutôt cool c'est qu'on va pouvoir les utiliser à tour de rôle pour faire tomber plein d'items et en récupérer vraiment vraiment un paquet donc là tout de suite comme je vous ai expliqué j'ai la chance sur l'archipel de glace d'avoir débloqué le camp numéro 2 si ce n'était pas le cas et que potentiellement le Rajang était dans la zone 12 et bien il m'aurait fallu faire tout le système à pied mais là finalement avoir un camp ça sauve pas mal et comme vous avez pu le voir j'ai toujours un chien de réserve au cas où j'ai besoin de faire des longues distances donc là tout de suite on va utiliser le raccourci de la map ferme détaillée, mouvement de base je vous en prends rien comme point numéro 2 on y voyage tranquillou on regarde ce qu'il se passe on regarde si le Rajang entre temps a bougé d'espace ou non on se dirige tranquillement on se chauffe un petit peu parce que pour le coup ça peut être aussi des quêtes qui peuvent vraiment vous servir pendant les premières minutes où vous démarrez la console se chauffer un petit peu se faire plaisir avec la moune des montagnes etc et là tout de suite là ce qui peut être intéressant c'est de trouver un autre philoptère donc là dans la zone 7 il se trouve toujours et il se trouvera toujours ici pour le coup peut-être un jour je vous ferai une vidéo sur les philoptères et sur la manière de comment on peut les faire donc là ce qu'il faut vous dire c'est que le Rajang ne va pas forcément vous voir alors là pour le coup c'est un peu arrêté je pensais qu'il ne m'avait pas vu donc là on attend qu'il ait fini de la terre j'ai toujours deux philoptères c'est pas très grave donc là on claque le séisme l'opération se fait il n'y a pas de soucis l'attaque qu'il a chevauché de l'univers est directement présente et là ce qu'il va se passer c'est qu'on va aller tout de suite chercher des noises au magnam halo avec le Rajang donc là on fait un petit tour de map on se fait un petit sape arrière c'est plutôt sympathique direction la grotte donc là on a la chance de dire que on est pas très très loin le magnam halo n'est pas un mob qui vole donc il va pas forcément faire des milliers de kilomètres s'il se déplace ce qui est plutôt intéressant et là tout de suite messieurs dames on enchaîne avec des attaques fortes des esquives pour tout simplement déstabiliser ce magnam halo et finalement aussi c'est un matchup qui est pas forcément évident à chevaucher l'univers mais le Rajang il a vraiment la capacité de pouvoir enchaîner des attaques très rapidement et d'avoir justement aussi une priorité qui est peut-être même plus importante que le magnam halo d'un point j'ai pas forcément fait de comparaison donc là ce qui est intéressant c'est que là on continue à taper et dès qu'on peut on fait le X et A pour faire la punition montée donc là pour le coup le Rajang fait sa dernière attaque on est éjecté du dos et là ce qu'il va nous falloir faire c'est tout de suite tout de suite tout de suite tout de suite ramasser tout ce qu'il y a sur ce magnam halo et donc là une fois que le Rajang est parti on va devoir jouer vite et bien pour faire la même chose avec le magnam et donc là on a la chevauchée de Wyvern qu'on enchaîne avec le magnam c'était plutôt sympa on va se diriger sur les amis de Marios donc là on fait un petit demi tour on va faire le chemin inverse qu'on avait fait avec le Rajang pour aller récupérer quelques compos et là ce qui est plutôt cool c'est que on va tout de suite essayer de le chercher pour pas perdre trop trop de temps et là on attaque tout de suite une attaque forte voilà on a la priorité le monstre a quand même le temps de finir de crier on l'a déjà mis au sol et le magnam halo tout simplement va nous permettre de faire dropper un peu plus de chimiques que le Rajang d'ailleurs mais la punition montée a vraiment mais vraiment vraiment tout son sens là donc voilà l'animation en plus c'est plutôt insane le Marios se retrouve sans sutsu et donc là après une fois qu'on a ramassé on enchaîne sur le Marios on enchaîne avec le Céline ah malheureusement là j'ai raté c'est pas très très grave mais là comme vous pouvez le voir le talent d'ompteur de Philopter me permettre de garder énormément donc avec le passif le troisième voyeur muque que j'ai ramassé il y a quand même déjà pas mal de secondes et c'est vraiment c'est vraiment un must-up quoi moi je vous recommande quoi si vous n'avez pas le talent c'est pas très grave tant que vous avez les deux qui sont à disposition et bien voilà c'est l'essentiel voilà en plus on fait une on fait une petite action sympa un petit dunk qui est pas voulu on enchaîne et on va essayer d'aller rechercher des noises sur le Rajang et là pour le coup on aura donc fait tous les monstres on n'a rien de temps et on aura quand même pas mal de matériel on fait ce qu'il faut on continue sur cette histoire du monde et voilà pour le coup comme je vous le disais c'est que là on le voit tout de suite avec le Barios c'est que là on n'a pas forcément le temps de faire ce qu'il faut et il est plutôt long à la détente et donc pourquoi peut-être finalement le Rajang et le Magna Malo sont plutôt des choix des choix plutôt réfléchis c'est que bah tout simplement vous mettre bien plus à l'aise sur les combats entre vivants et encore une fois faites attention à la barre de la punition montée qui peut tout simplement ne pas être utilisé à bonne mission et vous empêcher de faire ce qu'il faut donc voilà 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 grosso modo donc là on a récupéré tout ce qu'il fallait sur le Rajang on aura fait les 3 mobs et on n'a plus qu'à quitter et à valider la quête une fois que l'on a fait l'action plusieurs fois il est donc intéressant une fois qu'on revient au camp de soit revendre les composants qu'on a eu en échange de Zeny soit en tout simplement les mettant dans l'armurerie ou dans la forge pour crafter les équipements qui nous manquent ou alors pour ceux que ça intéresse de vraiment former le endgame là où ça va nous intéresser c'est aussi pour le centre de fusion puisque ces derniers vont tout simplement nous permettre d'être mis pour nous farmer des super talismans et donc tout à l'heure on a farmé du Magnamalo du Barios et du Rajang et nous ce qui peut être intéressant ça va être de s'intéresser à ce que nous drop des composants de ces derniers pour les mettre directement dans le centre de fusion et n'avoir aucun regret et ne pas perdre d'autres composants puisque si l'on peut focus en général ce qu'on a dans les expéditions c'est le best et c'est le top voilà voilà grosso modo pour ce tuto j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça va vous permettre de farmer d'une manière un peu plus concise puisque au delà de juste après utiliser les monstres n'oubliez pas que les talents dont vous êtes équipés vont vous permettre aussi de ramasser tout ce que vous pouvez et de miner des composants hyper intéressants à revendre ensuite et pour le coup quand on parle aussi du talent géologiste avec les carcasses ça peut être intéressant quand on cherche des points de kamoura qui s'allient très bien avec les ennemis les points de recherche et les matéroïdes rares qui forcément valent un peu plus en termes de valeur merci d'avoir vu cette vidéo si ça t'a plu n'hésite pas à lâcher un pouce bleu ou à t'abonner ça fait extrêmement plaisir on se retrouve très vite sur youtube et forcément sur twitch pour continuer le farming du endgame c'était Siniple ciao ciao prenez soin de vous et on se dit à très vite merci